Bonjour, je suis ravi de vous donner des nouvelles d'Inspecteur des impôts sans frontières, cette initiative que nous avons lancée il y a six ans avec nos partenaires du programme des Nations Unies pour le Développement. Inspecteur des impôts sans frontières se développe. Nous avons près d'une centaine de cas qui ont fait l'objet d'un déploiement d'inspecteur des impôts de pays du nord mais aussi de pays du sud et tout cela pour produire près de 1,5 milliard de dollars de revenus supplémentaires pour les pays qui en ont bénéficié. C'est beaucoup d'argent et au-delà de cet argent en fait il s'agit d'un vrai transfert de technologies, de technologies d'audit fiscale en matière de prix de transfert, en matière de fiscalité internationale dont ont bénéficié les administrations qui en avaient fait la demande. On va déployer davantage d'inspecteur des impôts dans cette direction-là mais aussi pour assister les administrations fiscales dans la lutte contre la criminalité financière et fiscale et aussi pour utiliser les informations relatives aux comptes bancaires de leurs citoyens que ces administrations récupèrent via l'échange automatique de renseignements qui est devenu une réalité. Cette initiative va également permettre de mieux mettre en oeuvre cet accord historique que nous avons trouvé avec plus de 130 pays en juillet dernier qui est en quelque sorte l'accomplissement du projet qu'on appelle BEPS pour l'érosion fiscale, l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices car l'inspecteur des impôts sur la frontière va permettre de s'assurer que les administrations fiscales ont les moyens de mettre en oeuvre ces accords pour lutter contre l'évasion fiscale des multinationales et la fraude fiscale des personnes physiques. En dépit de la crise du Covid nous avons été capables de maintenir le déploiement des inspecteurs. On espère pouvoir revenir assez vite physiquement dans les pays mais tout ceci ce sont des bonnes nouvelles que nous sommes ravis de partager avec vous.